J'ai donné une très grosse confiance dans le CIMS parce que j'ai commencé à avoir des outils autres en 2005, si je ne me trompe pas, 2005-2007. Et puis, on avait des compétiteurs nord-américains et puis, j'ai décidé de m'en aller au complet avec CIMS. Une des raisons, c'est parce que je savais que l'équipement est fiable. On a une équipe pas loin de chez nous pour prendre soin des problèmes. Et puis, on voulait avoir une chambre beaucoup plus propre qu'avant. Parce qu'avant ça, tu marchais en avant dans un de mes CNC, puis tu pouvais être vici à la terre parce qu'elle allait avoir de la mode la terre. À cause que les outils étaient ouverts, puis tout ça, puis ça tirait partout. Aujourd'hui, c'est tout renformé. Le ministère est venu ici l'autre jour. Il est fier. Ils n'en reviennent pas. Zéro écriture. Aucune écriture du ministère. Dans une chambre comme qu'on a ici, c'est quand que c'est nul. Tu as une chambre de 45 000 pieds, zéro écriture. C'est parce que tu sais que tu as tout fait comme une fois. Je voulais vraiment... J'ai déjà regardé un équipement comme ça d'un autre compétiteur. Mais je voulais vraiment avoir juste une compagnie dans ma chambre, juste une marque, qu'on puisse travailler avec juste un software pour aller de A à Z, qui va être plus facile pour nous autres. Beaucoup plus facile pour nous autres. Ça allait beaucoup plus que le monde le pense. Puis, écoutez, si vous prenez une compagnie comme CMS, qui sont capables de faire des machines pour faire des lunettes, des frames de lunettes en plastique, qu'ils vendent en Europe, CMS se sentent pour « Custom Manufacturing System ». Ça dit tout de suite. Ils vont faire ce que tu as besoin à ta demande. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont arrivé avec le système. Puis moi, je l'ai approuvé. Et puis, aujourd'hui, écoutez, dans 24 heures, cette machine-là va me couper 90 slabs. Dans 24 heures. C'est ça qu'on est capable de sortir. Parce que là, on travaille 16 heures par jour, puis elle en coupe jusqu'à 60. Entre 45 et 60, dépendant du montant d'ouvrage qu'il y a par slab. On a commencé à une slab à l'heure. On est allé à 24 slab par jour avec les autres machines. Puis là, on est rendu facilement 40-45 des fois 60, avec cette scie-là sur deux chiffres. Donc, on double la production de coupe pour la seule et unique raison que, lorsque la scie travaille, on délaude puis on laude à l'autre bout. Et puis, l'échangeage se va faire dans deux minutes trente secondes. Mais avec les manipulateurs, on fait beaucoup moins de Walletjet pour couper. Ça fait qu'on sauve du temps sur le Walletjet. Et puis, en Walletjet, ça coûte cher à opérer. Puis, c'est beaucoup de maintenance. Ça fait qu'en sauvant du temps-là, on sauve de l'argent sur la grandeur en réalité. Et puis, moi, je n'en reviens pas. Ça fait plus que six mois qu'il serait scie-laurente avec le Walletjet. Puis, on n'a jamais encore touché au Walletjet de changer les cils, rien de tout ça. Puis, c'était une nouvelle technologie pour nous autres, ce Walletjet-là, parce que toutes les autres compagnies n'ont seulement qu'un piston pour mettre la pression. Les autres, en ont trois. J'ai rien touché à venir jusqu'ici. Absolument rien touché. On a mis notre sable. Puis, moi, j'en suis très fier d'avoir cette machine-là. Très, très fier d'avoir cette machine-là. J'ai regardé longtemps passer. Je savais qu'on avait cette Walletjet-là. Ça allait exister avec leur Sprint et tout ça. Puis, je savais que le monde était bien content avec leur Sprint. Mais moi, pour l'emplacement qu'on avait, puis que je voulais dessiner, parce que la factory avait été dessinée avec une autre compagnie avant, puis j'ai décidé de changer. L'emplacement qu'elle avait, il fallait absolument avoir un outil fait de moi. Ça fait qu'ils l'ont fait pour nous autres. Ça marche. Ça marche. C'était l'idéal pour nous autres. On a offer a premium product with the best service in town. You know, this machinery allows us to provide them with an accurate cutting, an accurate polish on the stone with the machinery that we have. And that's what we strive for, you know. High quality products with high quality service. CMS has helped us a lot over, I mean, we've, we've purchased a lot of new equipment just recently. So our partnership has started, I want to say originally started in 2007 with CMS. And we've been increasing or fully dedicating ourselves to CMS machinery for your product just because they are a step ahead of the game when it comes to technology. Today we're using a brand new concept with the Formax water jet saw. It has a pallet system that allows us to have two tables while one is working. The other, the operator can go and set it up and unload the previous job. And so it cuts down on the time. It speeds up production for us. It helps us be more efficient with the machines that we have here. They allow us to let them know what we're looking for, what challenges we're having with certain types of processes. And we can brainstorm some ideas together and come up with a solution, whether it's, you know, for example, we have manipulators on, on our Formax saw that allows us to be a little bit more efficient, a little quicker, if you want, in cutting pieces more accurately. So these are, these are some examples of things that we can come up together as a partner with the machinery. If we're, we're seeing some certain bottlenecks or some certain challenges along the production line. Um, we can sit together and, and come up to a solution to, um, whether it's tweaking the machine or, or down the road, uh, adding some different components to the machinery that'll allow us to overcome those challenges. What really attracted us to CMS, especially when we were building this new facility here, um, after visiting numerous shops, I was looking for, um, uh, we wanted to create a shop that was clean, um, and it had a really good workflow. Okay. Inside the company, I am the production manager here at Urban Quarry. I am responsible for the flow of production from the start point all the way until it is in the customer's home. So we take care of, uh, getting templates, getting the programming, getting the fabrication completed, getting all of the finishing, all of the final inspections, and then out the door. The support from CMS and from Drolet was absolutely spectacular. They helped us out every step of the way. Obviously, as it is with new machines and anything like that, there are going to be little hiccups, but absolutely nothing that Drolet and CMS were right on the ball trying to help us out. So absolutely spectacular service, spectacular, uh, technicians. So, okay. The, the biggest factor that actually makes a difference for us with the 4Max is the dual pallet system. The fact that we can load it and unload it and not really interrupt our production is absolutely magnificent. Um, it allows us to both be cutting something and also be preparing for the next cut at the same time. It's increased our productivity from being able to do 15 to 20 slabs per eight-hour shift to being consistently above 25 slabs a shift. Wow. Yeah. So that's moving from us being, eh, 15 to 40 slabs a day to over 50 slabs a day. which is a substantial increase for us. So, are you happy? Oh, definitely. Regardless of where we're putting it on, if we're putting it on the CNC, we're going to get top quality off of it. If we're taking it off the saw, it's going to be perfect cuts. It's going to be perfect water jets. Everything's going to be exactly as we expect it to be. And that's my biggest thing. I love consistency in my fabrication plant, and that's what CMS brings to the table for us. It's just good consistency. Well, CMS can help us make sure that we send out the superior product that we want to, making sure that it has the perfect edges, making sure that it's cut to the right dimensions, making sure that there aren't any problems in our production to get out this spectacular product at the end of the day. What makes me proud is when I get a message back from a client who is just absolutely in love with their countertops, or in love with the project that we've put into their house. May it be just a kitchen, may it be a vanity. I love hearing the stories come back that they are pleased and happy with the final product that we've put out for them.